La guerre, c'est quelque chose de très compliqué, parce que c'est à la fois une formidable solidarité, on crève tous ensemble, on s'en sort tous ensemble, mais en même temps c'est une formidable solitude. On est seul face à la peur, on est seul face à la mort, on est seul pour ceux qui croient face à Dieu, dont on est séparé de quelques centièmes de seconde, le temps qu'il faut à une balle ou à une rafale pour vous mettre au tapis. Je crois que la guerre apprend l'humilité. Pourquoi ? Parce que quand on a fait la guerre, on sait que le même homme peut un jour être courageux, le lendemain il peut être lâche, que le courage peut dépendre de quelque chose d'infime, et que quand on a vécu cela, on est très prudent vis-à-vis de ses propres certitudes, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Mais ceci étant dit, la guerre est une tragédie, mais c'est quelquefois un mal nécessaire. Il faut prendre les fusils pour faire faire les fusils. Et l'homme est quelque chose qui vaut la peine d'être dépassé. Et le dépassant suprême, c'est de risquer sa vie pour quelque chose que l'on croit supérieur à soi-même. Et c'est là où on trouve le mystère de la guerre et de ces hommes qui font de leur mort l'accomplissement de toute une vie.